Nous sommes ici toujours sur la Web TV du Africa CEO Forum avec un chapitre important qu'on appelait le Pre-Show. Juste avant les awards, on va en savoir un tout petit peu plus sur le processus de sélection. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être avec M. Abdou Diop, associé et gérant chez Mazard de Maroc. Comme on le dit souvent, vous êtes le plus sénégalais des Marocains ou le plus marocain des Sénégalais. Qu'est-ce qui vous voit le mieux finalement au fil des années ? Les deux me vont très bien à l'essentiel. Et comme je le dis toujours, dans tout ça, il y a beaucoup d'africanité. Donc je suis avant tout africain et fier de l'être. Et fier de l'être et vous le portez bien. Une édition spéciale, dix ans se sont écoulées. Les awards ont toujours occupé une place importante dès la première année de ces événements. Quelle est selon vous justement la particularité ou selon vous quelle est la portée de ces distinctions ? Est-ce que c'est plus de révéler la compétitivité des entreprises ou de créer et de révéler et de mettre en image des rôles modèles pour inspirer les futures générations ? Je pense que les awards ont d'abord une portée essentielle dans la cérémonie en elle-même. C'est de célébrer les champions africains. Au-delà de l'entreprise ou de la personnalité qui gagne, c'est vraiment de célébrer l'excellence africaine. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on a tendance souvent à parler de l'Afrique dans des termes qui ne sont pas toujours les meilleurs. Et là, vraiment, on met sur le tapis l'excellence africaine à tous les niveaux. Donc c'est d'abord ça, en termes de symbolique, de dire qu'il se fait de très belles choses que les gens ne connaissent pas, donc de les célébrer. Deuxièmement, c'est aussi montrer des rôles modèles. Oui, on a besoin de plus en plus d'avoir des rôles modèles, des entreprises et des personnes qui réalisent de belles choses et qui peuvent être stimulateurs pour d'autres. Parce qu'effectivement, ce n'est pas simple d'investir en Afrique. Ce n'est pas simple de se développer en Afrique. Il y a beaucoup de batailles à gagner. Donc c'est important de montrer la voie, de montrer ce qui se fait de mieux et les personnes qui vraiment illustrent cette excellence africaine. Et à vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a plus de mérite encore, malgré le contexte plus particulier de faire des affaires en Afrique avec ces difficultés que vous étiez en train d'évoquer. Il y a encore plus de mérite d'honorer, de récompenser ces champions, ces champions ? Clairement. Aujourd'hui, je veux dire, tout le monde vous le dira, réussir à développer un business en Afrique est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur que le faire dans des pays occidentaux. Il y a effectivement beaucoup de contingences qui font qu'entreprendre en Afrique n'est pas simple. Et ça, on le voit au quotidien, que ce soit en termes de mindset, en termes d'environnement, en termes de présence de l'informel, en termes de nature des marchés, en termes de multiplicité des pays. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est plus compliqué. Donc oui, il est important qu'on puisse pousser ces champions. Et bien sûr, tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est aussi pour l'entreprise une fierté d'avoir cet award. Parce qu'on le voit, un positionnement. Moi, je vois certains CEOs que j'ai croisés dans leur bureau l'avoir posé sur la table. C'est une fierté parce que c'est être reconnu par ses pères africains. Et ça aussi, nous sommes en Afrique et c'est toujours bien dans sa communauté d'être reconnu par ses pères. Super important. J'ai envie de savoir comment se passe le processus de sélection. Est-ce que vous les approchez ou il faut répondre à un formulaire pour poser sa candidature ? C'est une combinaison de deux facteurs. C'est une combinaison de formulaire qu'il faut remplir, sauf pour le CEO of the year, parce que c'est quand même un processus de sélection qui est un peu différent. Et également, au-delà du formulaire, très souvent, quand on a connaissance d'une entreprise qui a fait de belles choses, on les approche pour leur dire, écoutez, peut-être qu'il faudrait que vous postuliez parce qu'on considère que vous avez fait de belles choses. Donc, c'est une combinaison des deux qui permet effectivement de dénicher ces talents africains qui, quelquefois, ne sont pas très connus du grand public. Ce n'est pas toujours des grandes entreprises connues ou de grands CEOs qu'on connaît. Et quelquefois, il y a des surprises qui sortent parce que c'est des entreprises qui ont réalisé de très belles choses, mais sans que le grand public n'en soit conscient. Alors, est-ce que, justement, la sélection est quelque chose de tendu parmi les membres du jury ? Est-ce que c'est un exercice difficile ? Parce que ça oriente, quelque part, le positionnement d'une entreprise qui va repartir. Si on veut rentrer dans le secret des dieux, vous avez pu assister au processus de sélection. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que ça s'est affiné aussi durant ces dernières années ? Je pense qu'en fonction des années, quelquefois, c'est des choses qui vont de soi. Je pense que quand on a donné l'entreprise africaine championne de l'année à Ethiopian Airlines, ça allait de source pour tout le monde. Il y a eu une histoire particulière. Vous pouvez nous la raconter, justement ? Parce qu'ils ont reçu ce prix. Je crois qu'il y a eu un moment d'hésitation. Parce que je crois qu'il y avait un avion. En fait, le moment d'hésitation, ce n'est pas un moment d'hésitation, c'est qu'à dire dans les discussions du jury, c'était de dire est-ce que parce qu'il y a le crash, ça remettait en cause tout ce que Ethiopian Airlines avait fait ? Où il fallait justement montrer qu'il y avait de la résilience post-crash et que malgré le crash, Ethiopian restait quand même une compagnie qui avait réalisé d'excellentes choses sur le continent. Donc effectivement, il y avait un débat et c'est toujours comme ça. Il y a certains qui disent, bon, il y a eu le crash, donc peut-être qu'il ne faut pas leur donner. Il y a d'autres qui disent plutôt non. Au contraire, c'est dans ces situations qu'il faut encore plus soutenir et montrer l'excellence. Donc il y a des années comme ça. Il y a d'autres années où non, il y a des discussions parce que certains privilégient plus tel aspect plutôt que d'autres. Mais à la fin, il y a toujours des consensus qui en ressortent et on a toujours célébré de très beaux champions africains. Et d'ailleurs, après l'histoire démontre que ces champions africains confirment et ont mérité le titre qu'on leur a donné. Alors, mérité ce titre pour cette édition, cette dixième est symbolique certainement pour ceux qui vont être primés, récompensés, nominés. Une année particulière. Deux ans d'absence du Africatio Forum. Tout le monde a le plaisir de se retrouver, de se reconnecter. On va vivre la grande soirée de Awards. C'est plein de sens. Est-ce que justement dans le choix, je pense que vous connaissez déjà les champions, mais est-ce que dans ce choix, compte tenu du contexte de crise post-Covid et l'actualité très récente de la crise en Ukraine, il y a une valeur plus particulière justement à décerner ce titre-là ? Est-ce qu'il y a une valeur plus symbolique particulièrement pour cette édition-là ? Oui, je pense que cette édition, pour mettre en avant le symbolisme de cette édition, je vais utiliser deux terminologies qui sont essentielles. Deux terminologies. La première, c'est la résilience. Parce qu'effectivement, les champions qui sortiront des Awards cette année, c'est des champions qui auront démontré une certaine résilience. Parce que bon, forcément, s'ils ont mérité le titre de champion 2021, c'est qu'ils ont démontré de la résilience qui sont sorties de cette crise et qu'aujourd'hui, ils sont en train de repartir. Et le deuxième terme, c'est, je vais dire, l'engagement. C'est des entreprises, forcément, qui pendant la crise du Covid ont démontré un certain engagement. Parce qu'on avait besoin de l'engagement des acteurs du secteur privé. Il ne fallait pas lâcher. Non seulement, il ne fallait pas lâcher, mais au-delà de son business, il fallait accompagner les pays, le continent dans des dynamiques de crise où il fallait faire face et jouer un rôle qui va au-delà de son rôle simple de business. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, cette combinaison de résilience et d'engagement sont des éléments qui ont été déterminants dans l'appréciation des différents dossiers de candidature, dans la présélection d'abord et, bien sûr, dans les choix qui, finalement, découlent de cet ensemble. Alors, cinq catégories cette année, African Champion, qu'on retrouve CEO of the Year, un incontournable, International Company, et deux autres qui me parlent plus particulièrement, bien entendu, c'est le Disruptor of the Year et Gender Leader. C'est des catégories qui sont importantes aussi, encore plus, pour passer un message et voir ces nouvelles générations, je parle là, dans le cas des Disruptors, d'apporter une nouvelle approche du business qui doit s'adapter et parfois bouger les lignes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand, en 2019, on créait la catégorie Disruptor, c'était... A Kigali, donc ? A Kigali, tout à fait. Toute première. Mais c'était un ensemble de contextes. Kigali, ville, Smart City, qui était très techno, Disruptor, un contexte où, vraiment, on était rentré dans la phase intelligence artificielle, 4.0, industrie 4.0, etc. Donc, Disruptor était plus technologique. Et on l'introduisait. On ne savait pas que le Disruptor allait avoir un sens aussi important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, post-crise, post-crise Covid et en pleine crise ukrainienne, Disruptor a encore plus de sens. Parce qu'on n'est plus dans la Disruption technologique. On est dans la Disruption des business models, Disruption de l'environnement, des modes de fonctionnement, du mode opérationnel. Donc, ça a encore plus de sens. Donc, aujourd'hui, ce titre, cet Oscar, cet award, a une portée encore plus importante. Et également, je pense que 2019, on n'avait pas fait le gender. Parce que, bon, on pensait qu'effectivement, on avait fait le gender les années d'avant. Que maintenant, il était temps de passer à autre chose. Que le gender devait être quelque chose d'intégré. En plus, il y avait beaucoup de choses sur le Women for Change qui étaient faites dans le cadre du forum. Mais on s'est rendu compte avec la crise Covid que la notion de gender prend encore plus de sens. Parce que c'est vrai que les femmes ont été fortement impactées par la crise Covid. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées qu'elles ont perdues durant cette crise. Et donc, c'était important de remettre sur le tapis, de maintenir ce gender, cet award lié au gender. Donc, oui, oui, c'est deux awards qui sont symboliquement extrêmement importants dans le contexte actuel. Alors, une soirée particulière, les awards, bien entendu. Il y a ces récompenses qui sont très attendues. Mais une sorte d'ambiance et de dynamique, de fraternité à l'africaine que l'on vit dans ces awards. J'ai eu la chance de le présenter deux fois, une fois à Abidjan et à Genève. Alors, c'est voulu aussi d'avoir une soirée qui renforce. Parce qu'on se dit qu'on signe souvent au coin d'une table des contrats. Il y a cette espèce de récompensée, certes, mais de créer une dynamique encore plus forte dans les relations d'affaires entre différents partenaires et collaborateurs. Il y a aussi cet esprit-là dans les awards. Ah oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'avoir dans un même lieu 1800 top CEO africains. Ah oui, vous avez battu les records. C'est soldat. Donc, c'est important parce que quand même, on a cette convivialité. Et encore plus, comme on ne s'est pas vu depuis deux ans dans des messes aussi importantes. Donc, créer, recréer cette convivialité est essentiel. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on le met le premier jour parce que ça permet d'éviter que les gens aient à voyager. Les gens sont là. Donc, créer cette union autour des awards parce que c'est un jeu sympathique. Franchement, c'est une soirée de retrouvailles où les uns célèbrent les autres. C'est très important et c'est très important aussi de célébrer les uns et les autres. Dans cette famille du secteur privé africain, chacun se reconnaît en chaque award parce que chacun retrouve dans le vainqueur un certain nombre de caractéristiques qu'il a lui-même vécues. Et c'est cette convivialité qu'on recherche à travers les awards. Donc, c'est un prétexte en fait. Mais la réalité, c'est que les 1800 sont tous des champions parce qu'entreprendre en Afrique, c'est déjà être un champion. Je crois que c'est ça que je vais retenir justement, cette approche d'inclusion et de se dire que c'est une victoire collective commune. Il y a un genre qui n'apparaît pas beaucoup. Certes, c'est le secteur privé, mais le dialogue entre les pouvoirs publics et privés sont là. Certes, certains officiers seront dans la salle, mais ils sont plus absents d'un point de vue de la mise en lumière, de leur collaboration ou insuffler l'adémique et entrepreneuriale entre les CEOs et le pouvoir public. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez maintenir très corporate, très CEO ? Oui, je pense que durant les différents débats, il y a des places qu'on donne au secteur public. Très clairement, il y a des discussions qu'on donne au secteur public. Et il y a des sessions importantes, notamment les Investing, où on met à la même table le public et le privé pour présenter des opportunités dans un certain nombre de pays. Mais il faut quand même qu'on garde cet événement comme l'événement du secteur privé africain. On l'a brandé, événement du secteur privé africain. Donc il faut que, quand je dis « on » Jeune Afrique, mais bon, je me sens partie prenante à cette famille Jeune Afrique en tant que partenaire depuis la première édition. Et je pense qu'il faut que cet événement reste quand même la messe du secteur privé et qu'on donne la voix au secteur privé. Il y a beaucoup d'événements où le secteur public est en avant. Il y a beaucoup d'événements où il y a du dialogue public-privé, où le public prend le lead. Il faut que par moment, on laisse. Et je pense que ce Africa CEO Forum et demain aussi le AFIS Financial Industry Summit sont des... De l'Omé, le 28 et le 29 novembre. Tout à fait, sont des endroits pour le secteur privé et où il faut quand même continuer à démontrer que le secteur privé africain est résilient, est entreprenant et aussi s'engager pour le continent. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, encore plus dans le contexte actuel. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à The Job, justement, associé et gérant chez Mazard de Maroc, pour cette présentation, ces explications plus en détail. On va les recevoir, les champions, demain. Certains ont accepté d'être avec nous, on ne sait pas qui ils sont pour l'instant. On sait que ça va être une très, très belle soirée. Il faut leur dire de venir avec leurs awards. Ah oui, très important, qu'ils vont ensuite garder dans leur bureau. Voilà, c'est très important. Alors, ce award, il représente quoi ? Je ne l'ai pas vu. Je me souviens, il y a quelques années, ça avait été réalisé par des artisans. C'est toujours réalisé par des artisans. C'est à peu près la même mouture. Vous allez voir une belle, petite œuvre de sculpture africaine. Parce qu'effectivement, il faut aussi promouvoir la culture africaine, que ce soit dans l'habillement ou dans les awards. Parce que ça fait partie aussi des champions africains. Bien entendu, merci infiniment. Bien entendu, on va se retrouver pour l'inside juste après. Mais demain, on va retrouver le awards avec les champions. Bien entendu, bonne chance à tous ceux qui sont nominés dans ces différentes catégories. Et on se retrouve tout à l'heure pour rentrer plus en profondeur sur les temps forts de cette journée. La première du Africa CIO Forum dans sa dixième édition. Ne bougez pas et continuez à commenter, à nous partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag ACF2022. Merci bien et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501